Microphone check, check one, check one. On continue bien sûr de déranger pour dégommer ce qui réellement dérange. Par le pouvoir du tout puissant, la présente mes amis n'engagent que moi. Je la base sur une analyse découlant d'une objective observation de la réalité. Take it or leave it, we don't give a damn. La polygamie mes amis, parlons-en, parlons de ces dérives. Par le pouvoir du tout puissant, par le pouvoir de la vérité, par la clarté de la réalité sincèrement vécue et exposée. Soyez mes amis, saliez de la meilleure des manières. En matière de manière mes amis, vous n'êtes pas sans savoir qui s'est sous nos cieux, serait permis à la majorité des hommes qui composent la société, le privilège, si on peut voir la chose comme ça. De disposer de plusieurs conjointes. D'avoir plusieurs épouses dans la mesure, dit-on, de ses capacités. Cette croyance d'origine religieuse, entre guillemets, assayant donc sous ces conditions, l'institutionnalisation de ce phénomène, condamné sous d'autres cieux et puni par la loi. Qu'est-ce que donc veut dire tout cela ? Qu'en est-il vraiment ? D'où tout cela sort-il ? Quelles répercussions sur la société et quelle société, mes amis, sont entre autres les questions auxquelles on essaiera de répondre, que l'on tentera d'aborder sincèrement de manière objective, froidement donc à travers les prismes historiques, sociologiques, spirituels et comportementaux pour déconstruire ce qu'il y a lieu de l'être et remettre les choses encore une fois à l'endroit, pour apporter un peu de sincérité là où il en manqua beaucoup et nous mettre en position de mieux nous projeter en avant avec une tare en moins, car c'est bien ce qu'est et demeure un concept ancestral dupliqué dans la société contemporaine pour des motifs qui ne vont pas plus loin que la concupiscence généralisée, entendue comme l'orientation exagérée ou la version au plaisir charnel, en réponse au stimuli de l'hypersexualisation qui caractérisa la société d'aujourd'hui, mes amis. Ce que cela veut dire, c'est que plusieurs d'entre les hommes aspirent ici à disposer de la garantie de pouvoir varier les plaisirs en ayant la possibilité de changer ponctuellement de conjointe. Cela implique la réalité, non rationnellement ni historiquement prouvée, de l'infériorité de la femme et est facilité par le pouvoir de l'argent qui vient in fine arbitrer toutes les situations sociales à tort. Ceci donc entraînant dans une certaine mesure cela. Ce que moi je sais, c'est qu'à toute âme une âme sœur, mais le parcours tronqué des êtres qui veulent vite arriver à destination leur fait faire des choix douteux qui les placent dans des situations d'insatisfaction à divers niveaux et au finish. C'est la loi du plus fort et le plus fort ici c'est l'homme et la société hypocrite. Si tu es avec la personne que la providence divine t'a dessinée, elle te suffira. Encore faudrait-il que tu sois disposé à travers tes choix et la qualité de ton parcours à en être méritant, telle est la réalité spirituelle du couple. Pour savoir d'où tout cela sort, il faut interroger la psychologie des peuples arabes de l'époque et observer de près si possible la condition de la femme dans ces pays que ce que j'ai eu l'occasion de faire. En tant que peuple, diversement colonisé par tout type d'énergie humaine, nous avons, cela va de soi, été obligés d'emporter avec nous bon nombre de tares comportementales et bien des efforts restent à faire pour retrouver notre identité culturelle authentique. En attendant, il ne coûte pas grand chose de réfléchir et en réfléchissant, on commence à y voir clair et si on est sincère, on change d'approche et on revient à la raison pour éviter d'être balotté entre le marteau d'une réalité idéologique non intégrée et déviante et l'enclume de la doxa dominante de la société mondialisée contemporaine qui, elle, ne l'accepte pas dans l'esprit et n'en demeure point gênée du fait que cela n'empêche pas la continuité des affaires, du transfert des ressources, bien au contraire. Il y a donc beaucoup de perversions dans tout cela et la pléthore de graves répercussions est un facteur bloquant majeur au développement tant appelé. Car, en effet, ici, vous voyez plusieurs hommes polygames qui financièrement tirent le diable par la queue, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts et ne sont donc d'aucune utilité aux nombreux enfants qu'ils engendrent, sans parler de la haine entretenue entre les différentes factions de cette guerre qui ne dit pas son nom, que sont les camps des co-épouses diverses concernées. Malheur donc sur malheur juste parce que le gars a décidé que tous les jours ou tous les soirs ou tous les jours et les soirs, il lui fallut avoir ou la tremper, incapable pour la plupart de supporter le sevrage imposé à l'avancée dans la grossesse de la femme. Tout est dans la tête, mes amis. Et les esprits sont désaxés à bien des niveaux. La pauvreté aidant, on arrive à des niveaux où c'est un euphémisme de dire que vraiment, c'est du n'importe quoi. C'est pour cela entre autres que nous, Free Spirit and Family, nous ne cesserons de mettre l'accent sur le fait que la libération passe essentiellement par celle des esprits, puis l'économie. Elle est et sera spirituelle et économique. Tels sont là les axes fondamentaux de notre libération, encore une fois tous, extrêmement liés au phénomène de la polygamie ici, qui n'est donc qu'une éniée matérialisation du déficit en la matière en termes de préalables requis à donc dépasser. Voilà donc entre autres la réalité exposée de la polygamie, exposée bien sûr, non exhaustive, mais bien parlant et assez synthétique pour décrire une autre hypocrisie partagée. Un jouet ou bonbon très prisé pour adultes en manque de sensations, essayant par tous les moyens de trouver justification là où ils ne s'en trouvent à point, juste pour pardonner moi, tirer un bon coup ça et là, encore et encore, ni plus ni moins. Il est dit, mes amis, que tous les hommes naissent libres et égaux, hommes au sens large, en dignité et en droit, mes amis, de plus, ce n'est pas parce que l'on est né dans des conneries que l'on soit condamné à éternellement vivre les mêmes conneries ad vitam aeternam, il y a une fin à tout. Et logiquement, notre situation d'ensemble aurait été satisfaisante ou meilleure si les choix en amont avaient été les bons. L'esprit, mes amis, utilisez votre cervelle pour vous libérer et vivre votre vie dignement et convenablement, mes très chers amis. Nous nous adressons, je précise, à des personnes décomplexées, saines d'esprit, honnêtes et sincères, comme nous le sommes. Nous assumons nos positions et ne nous pensons pas détenteurs d'une vérité absolue, mais, mes amis, l'effet reste l'effet. Et l'on peut tourner la chose dans tous les sens que l'on veut, la réalité restera telle quelle. J'ai amen, bro, free spirit, le truth. Once again, take it or leave it, we don't give a damn. Explain, expose, propose is the purpose, remember. We are spirit, really code, so of course, we crack the code. No polygamy is the message. that's absolutely notュ a authentication. We do not give out how to « options ». No polygamy is the message no polygamy.